bonjour bonjour dans cette vidéo aujourd'hui je veux partager avec vous quelques idées sur comment se prépare au concours il y a des personnes qui me demandent tous les jours comment bien se prépare comment mieux se préparer par exemple à un concours comme celui de la fac médecine la faculté médecine entre dans les écoles de médecine je veux profiter aussi de cette vidéo pour expliquer quelque chose j'ai suivi ce type de part des personnes que j'ai l'habitude de suivre qui distrait les très bonnes choses cette personne disait tantôt que tous les bacs peuvent faire médecine que le bac a 4 le bac a peut faire tous les bacs peuvent faire médecine que tous les bacs peuvent faire médecine et je dis je dis quand j'ai eu à suivre cela et venant de cette personne là j'ai dit qu'un moment a chiffon vous expliquez dans cette vidéo pourquoi il dit que c'est un chiffon c'est les personnes qui ont le bac a surtout en fait ainsi qu'on soit le cas sachez que on a le bac a1 a2 a3 a4 ça sont les bacs que je connais particulièrement et le bac a1 n'est pas tellement différent de si vous regardez les maths de mathématiques qu'on voit au bac a1 sa tendance à ressembler plus aux mathématiques de la c'est qu'on voit en terminaux c'est donc il faut pas que les gens pensent qu'il n'y a que la terminaux a4 il n'y a pas que la terminaux a4 il n'y a pas que la terminaux a4 il n'y a un a2 a3 a4 a4 donc ça c'est que je connais et puis maintenant il ne faut pas confondre les soins infirmiers à la médecine c'est à dire lorsque vous commencez avec les soins infirmiers vous ne serez pas médecin vous savez être infirmiers je continue à 10 ans vous êtes infirmiers même si vous après votre formation de trois ans vous pouvez faire un master pro ou bien licence professionnelle après vos trois ans de formation vous pouvez faire un master déjà une licence professionnelle après ça vous faites donc un master professionnel toujours en soins infirmiers et puis maintenant vous pouvez avoir un doctorat en soins infirmiers il n'y a pas de passerelles qui vont permettre au niveau du cameroon à être médecin il n'y a pas de passerelles au cameroon mais en europe c'est possible en europe avec le baccalauréat a parce que tout dépend du contenu des unités d'enseignement qu'on donne au niveau des lycées ou dans les cases prépa ça dépend de la charge qui a la base pas dit si par exemple au niveau du baccalauréat on donne la biologie même en cas de terminale et que et que par exemple dans le domaine de la médecine vous savez que la médecine comporte beaucoup de variantes beaucoup de variantes une partie de la médecine qui est purement presque théorique et l'autre est pratique donc peut-être la partie théorique les gens ne peuvent spéculer là dessus tel que vous savez que la psychologie en temps normal fait partie d'une des spécialités des gens c'est vrai que c'est bien dire que c'est plus les scientifiques qui sont aptes à mieux faire la psychologie il ya la sociologie bon en fait c'est que ça n'a rien à voir la médecine mais c'est pour attirer l'attention des personnes que vous devez savoir une chose c'est qu'il est impossible au niveau du cameroun d'entrer dans une école de médecine avec le bac A ce que vous pouvez faire c'est de faire les soins infirmiers ou être aide et soignant avec le baccalauréat c'est être aide et soignant sage femme et peut-être encore infirmiers du premier état médicaux entrer dans une école de médecine au cameroun c'est impossible c'est impossible et quand certaines personnes disent que docteur Raoul a eu un bac A de quel bac A il s'agit est-ce qu'il s'agit du bac A4 il faut bien se dire c'est bien dit parce qu'il faut faire attention si le sénégal a un bac qui est proche du bac français par rapport au bac à mon bac à mon est tellement différent il ya les pays ici en afrique tels que le gabon le tchad le sénégal la rue centrafricaine beaucoup de pays sénégal côte d'ivoire qui ont les bacs qui sont très proches du bac français le bac camerounais est un peu éloigné du bac français parce que les programmes vous voyez par exemple au niveau du cameroun on a le probatoire or il n'y a que le togo le togo qui est un peu comme nous qui a conservé le probatoire en cas de premier donc vous devez comprendre qu'en fait les programmes sont totalement différents donc pour une personne qui veut véritablement faire dans la médecine il faut déjà aider la personne parce que je veux m'excuser je suis vraiment désolé pour ça mais je suis obligé de le dire que nous les enseignants beaucoup d'entre nous sommes à l'origine de la perdition de la mauvaise orientation de beaucoup d'élèves je dis bien nous les enseignants nous sommes à l'origine de la perdition de la mauvaise orientation de beaucoup d'élèves l'orientation ne consiste pas seulement à tenir compte normalement des notes des enfants parce que les notes des enfants peuvent aussi suivre pendant la formation nous a dit 100 nous a formé là-dessus du fait que si l'enfant ne s'entend pas avec l'enseignant si l'enfant n'aime pas l'enseignant il ne va pas bien travailler dans sa matière et aussi l'enseignant doit être suffisamment motivé pour pouvoir motiver les élèves parce que un enseignant qui n'est pas motivé qui ne motive pas les enfants ne peut pas avoir les résultats ce n'est pas une formalité qu'on remplit que d'enseigner l'enseignement n'est pas une formalité qu'on remplit c'est une charge c'est une mission céleste quand une mission céleste c'est que c'est une mission qui vient de l'au-delà c'est pas une mission terrestre l'enseignement n'est pas seulement une mission terrestre c'est une mission céleste aussi donc ça fait que il faut vérifier parfois avant d'être en séance si vous avez cette capacité là pour pouvoir transmettre c'est l'amour du prochain c'est pas bien d'être un enseignant aigré c'est-à-dire qu'il y a parfois jaloux même des élèves qui l'enseignent c'est dangereux si un enseignant est jaloux de ses propres élèves ça serait très dangereux donc c'était en passant donc je voulais dire que beaucoup d'élèves sont perdus au juge à cause de la mauvaise orientation mais ils peuvent encore s'attraper même après le baccalauréat on peut encore s'attraper il y a des personnes qui partent par exemple faire des formations qui obtiennent des BTS qui obtiennent des DUT et après avoir fait toutes ces formations ils partent au marché vendre des habits il y a des personnes qui partent faire des formations où ils dépensent des 500 000, des 700 000, des 600 000 francs pour former leur enfant dans un domaine bien précis et après cet enfant là vient faire la moto ou encore se met à vendre les habits au marché ou bien cherche un comptoir là où il va se battre nous on vous donne un conseil vous donne un conseil c'est que rapprochez-vous l'état du Cameroun a créé beaucoup de lieux où on peut être conseillé au niveau de Yaoundi proche du lycée entre le lycée et le lycée du clair il y a un bâtiment qui a été construit uniquement pour l'orientation scolaire et l'université c'est un document c'est un bâtiment quand je passe constamment là-bas je ne vois même pas les élèves je ne vois pas les étudiants et moi ça me dérange parce que c'est un bâtiment qui a été conçu pour ça qui a été construit pour cela et parfois quand tu passes tu vois les chaises qu'on a posé devant là parce qu'il y a personne qui passe personne ne va s'orienter ou encore est-ce que bon j'en ai pas de parole parce que peut-être que l'orientation selon cette personne-là ne sert à rien non l'orientation est indispensable nous autres qui vous donne un conseil nous vous donne un conseil par rapport à l'expérience nous n'avons pas été formés moi je suis professeur je suis professeur et je vais vous cacher je n'ai pas été formé pour orienter j'ai été formé pour enseigner la chimie j'ai été formé pour enseigner la chimie j'ai été formé pour enseigner la chimie j'ai été formé pour enseigner la mathématiques j'ai été formé pour enseigner la biochimie j'ai été formé pour enseigner toutes ces matières-là mais je n'ai pas été formé pour orienter. Donc, l'orientation que moi je peux donner, c'est par rapport à l'expérience vécue. C'est par rapport à ce que j'ai pu constater autour de moi. Sur la zone non plus laquelle, je vais vous dire, pour une personne qui veut véritablement s'orienter, au lieu d'aller dépenser des normes de somme d'argent pour vie, pour contacter nous, on va vous donner en fonction. Lorsque je demande aux gens de payer 8000 $, je demande à quelqu'un de me donner 10 000 $ pour que je puisse lui donner un concept, pour qu'il puisse l'orienter. La personne trouve que c'est 10 000 $, c'est jeter de l'argent dans l'eau. Elle dit, c'est perdre cet argent-là pour rien. Moi, je vous laisse vous pâter, vous dépenser peut-être, vous perdez peut-être 1 million, des fois 800 000 $ pendant 2 ans. Et après ça, vous revenez à la case de départ. Parce que vous allez aller faire peut-être un BTS, vous allez aller dans une école, vous allez peut-être aller à l'université, vous allez mal vous orienter. Et après ça, vous allez revenir. Alors que si vous avez dépensé peut-être que c'est 10 000 $, ce que vous demandez, c'est symbolique. Ce n'est pas de l'argent, de la consultation. En temps normal, vous devez payer au moins une heure de vêtres à 10 000 $. C'est-à-dire qu'on devait s'asseoir, la causer correctement. Parce que vous ne pouvez pas, vous devez savoir une chose, c'est que les décisions que vous prenez, parfois, la légère, une formation ne se décide pas d'un coup de tête. C'est-à-dire qu'on ne choisit pas de faire une formation parce que ses amis ont fait, ont choisi cette formation, ou bien qu'on veut se vanter, qu'on a aussi telle formation. On est ingénieur, on est médecin, on est sorti d'une faculté de médecine. Tout ça ne sert à rien. Moi, je connais des gens qui, j'étais avec, par exemple, un camarade à l'école normale, lorsque j'étais à l'école normale, supérieure de Yahu D1. Vous étudiez ça ? Je suis de la 50-Union Promotion de l'école normale, supérieure de Yahu D1. Donc, quand j'étais à l'école normale, j'avais un camarade, lui, il s'est attiré les docteurs, il aimait beaucoup l'informatique. Mais ses parents, lui, il avait forcé de faire, il avait forcé de faire la chimie. Donc, il a accepté de faire ce que ses parents avaient demandé. Il est même en train de faire l'école normale pour vous faire plaisir à ses parents. Mais dans l'école normale, c'est lui qui dépannait nos ordinateurs, c'est lui qui dépannait nos ordinateurs. Et aujourd'hui, je ne veux pas vous cacher, il est un spécialiste dans le dépannage des ordinateurs. Parce que c'était ce qui lui plaisait. Ça veut dire, malgré qu'il soit docteur, malgré qu'il soit docteur, le titre de docteur, là, pour lui, c'était uniquement pour faire plaisir à ses parents. Mais, il se sentait à l'aise, il se sentait comme un poisson dans l'eau. Lorsqu'il était dans le domaine de l'informatique, moi, il lui avait dit, « Mon gars, signes ton truc. » Si c'est que tu sens que c'est l'informatique, signe là-dessus. Parce que ce qui est sur l'instant, c'est le fait que je suis étant fier de ce tour. Ce n'est pas bien de forcer. Parce que, quand tu forces, imaginez par exemple, il sera devant les enfants. C'est qu'il n'est pas fier d'enseigner. Il va mal enseigner. Il sera méchant avec les enfants. Il va le faire. Il va peut-être dérouter, désorienter beaucoup. Et ce n'est pas bien. Donc, ce que je voulais dire, c'est que quoi? C'est que pour l'orientation, c'est-à-dire que vous devez faire les efforts de voir les spécialistes, de voir des personnes qui peuvent vous donner des conseils. N'allez pas faire, par exemple, après votre bac, n'importe quelle sorte de formation. Même lorsque je vous ai donné, par exemple, les formations au Minadé, je ne peux pas conseiller, il y a des filières là-bas. Je vous ai parlé de trois options. Il y a des options que je ne peux pas conseiller une personne qui n'a pas les moyens. Donc, les parents n'ont pas seulement les moyens. Parce que lorsque vous formez, il faut toujours vous dire que si à la fin, on ne vous recrute pas, comment vous faites? Donc, vous devez toujours vous dire, vous devez toujours faire les efforts pour vous renseigner avant de faire ce concours-là. Vous ne pouvez pas demander à n'importe qui de choisir n'importe quelle filière, même si c'est que vous conseillez de faire ce concours-là. Il ne peut pas. Même lorsque vous venez me voir, vous dites que vous voulez entrer à la phase A ou à la fac-médicine. Si vous voulez poser normalement avec moi, je ne peux pas vous conseiller tout parce qu'il y a des filières où vous allez vous former. À la fin, vous allez travailler où? Il faut être réaliste. L'État, même si l'État fait les efforts n'importe comment, je prends un exemple. Il y a plus de 2200 personnes qui sont recrutées dans les trois grandes filières au niveau du minardaire pour le concours au niveau baccalauréat pour avoir le diplôme du technicien supérieur. Mais attendons, ça, on connaît, sois en sérieux. Même si l'État avait n'importe quelle sorte de volonté de recruter, l'État ne peut pas aller au-delà de 200. Et les autres 2000 vont aller. Donc, quand vous choisissez dans une filière, il faut tenir compte du fait que s'il y a possibilité, vous allez vous imposer, vous allez vous installer à votre propre compte. Pardon. Et donc, il faut choisir dans une filière où vous n'allez pas pouvoir vous en sortir correctement. Il y a par exemple l'entrepreneur à groupe pastorale. Voilà par exemple une filière que je peux conseiller à une personne de faire facilement au niveau de l'entrepreneur. Il y a aussi le conseil à groupe pastorale. On aussi conseillé à une personne de faire ça. Parce que là, par exemple, si tu as conseil à groupe pastorale, ça signifie que quoi? que tu vas gagner ton argent grâce au business que tu auras fait sur les champs. La même chose à groupe pastorale selon moi qui est l'une des meilleures filières d'avant. Donc, selon moi aussi, il faut bien se renseigner, bien se renseigner, ne dépensez pas votre argent et votre temps pour vous. Parce que cette formation-là à la fin vous coûte très cher, trop cher. Ça vous coûte tellement cher. Et nous autres, on est là, vous êtes à réussir. Notre souhait, c'est que vous vous formez. Il y a des gens qui nous disent pourquoi est-ce que moi, je ne suis pas la politique humaine de terre. Ce n'est pas ça. Moi, j'ai ma façon de voir les choses. Et cette façon-là, c'est de me dire observer un peu ce qui s'est passé au 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 Zimbabwe. Le président Zimbabwe, à l'époque, avait récupéré les terres aux fermiers blancs et il a donné ces terres-là aux noirs. Et les noirs n'ont rien fait de bon avec ces terres-là parce qu'il n'avait pas été formé. Cela signifie que quoi? Que même s'il y a n'importe quoi, même s'il y a n'importe quoi, s'il y a possibilité de vous former, formez-vous. Même si vous êtes fâché d'une personne, formez-vous. Même s'il y a n'importe quoi, formez-vous. C'est le conseil qu'il peut vous donner. Parce que cette formation peut vous aider à gagner votre vie. Elle peut vous permettre de mort après de mort. On ne sait jamais. Vous pouvez être dans un autre pays. Vous pouvez travailler grâce à la formation que vous avez à suivre et n'oubliez pas que quand vous êtes formé, ce que vous faites vous rapporte plus. Quand vous êtes formé, ce que vous faites vous perdre moins de temps et ça vous rapporte plus. Aujourd'hui, par exemple, il y a beaucoup d'esprits qui vendent l'information sur l'année. Mais je vais vous dire une chose, c'est que ce qui est supprénant, ce qui est supprénant, c'est que les experts même du domaine, les experts même des domaines ne font rien. C'est ce qui est bizarre. Parce qu'en fait, normalement, parmi tous les entrepreneurs qui sont, par exemple, devant les formations aujourd'hui en ligne, on devait avoir, par exemple, les gens qui sortent de grandes écoles comme le STIC, on devait avoir les gens qui sortent de grandes écoles comme l'Uminadé, comme la FASA, comme... Il n'y a que quelques. Et ceux-là même ne sont même pas aussi percutants que ça. Il y a quelques-uns seulement. Donc, c'est à vous. Vous avez le devoir de le montrer de quel bois vous chauffez lorsque vous entrez dans une école. Vous devez être le meilleur. Vous devez d'abord être le meilleur à l'entrée et le meilleur à la sortie. Et pour cela, il y a les gens qui me disent qu'ils veulent préparer. Bon, je fais une parenthèse pour parler de ça un peu. Pour préparer correctement le concours, il faut connaître d'abord un programme du concours. Vous devez connaître le programme du concours et vous devez définir une stratégie pour pouvoir réussir à ce concours-là. Et je vous ai dit dans une précédente vidéo qu'il y a trois préparations intellectuelles, psychologiques et spirituelles. Déjà en ce qui concerne la préparation intellectuelle, ce qui va consister par exemple chaque fois à étudier, chaque fois à maîtriser le programme, chaque fois à maîtriser les contours de ce second pour vous interroger, chaque fois de vous entraîner, de vous entraîner, ça a dit de faire des anciens sujets, de prendre un sujet qui ressemble à ça. C'est sur le cas de la puissance. Les questions à choix multiples, vous travaillez ce que sur la chambre du coup, à tout le monde vous avez le téléphone à douille, vous pouvez télécharger. Mais il faut savoir que moi, t'as seulement je ne fais pas tellement confiance à certains documents anciens pour on trouver sur internet parce qu'il y a beaucoup, parfois, beaucoup de rêve. il y a certains enseignants qui ont parfois pris cela, ces documents-là et sont allés donner ça aux élèves, aux étudiants dans les universités et parfois, nous, on a vu beaucoup de rêve là-dedans. Là, ces documents-là, il y a parfois beaucoup de rêve. Donc, vous devez définir stratégie. Comment est-ce que vous pouvez faire pour vous en sortir? Quels sont les moyens que vous avez? Est-ce que, par exemple, si vous recevez le concours, vous êtes capable de faire un projet à côté? C'est la raison pour laquelle, personnellement, je dis toujours qu'il faut avoir un projet à côté. Et le seul domaine où, par exemple, si vous êtes au village ou bien, si vous êtes, par exemple, vous avez un village et que vous allez créer une petite plantation dans votre village et vous demandez faites-le. Si vous êtes dans une école de formation et que vous avez la possibilité de faire les répétitions pour financer vos études, je vous dis faire-le. Cherchez une activité. C'est-à-dire, si vous voyez que, par exemple, vous jugez vos moyens par rapport à ce qui vous permet de fréquenter, il y a un peu quand même de moyens pour pouvoir suivre. Vous ne pouvez pas être là pour que vous attendez tous des autres. Si vous attendez tous des autres, ce sont ceux qui vont définir quand, est-ce que une chose peut-être parfois un mois vous n'avez pas à manger. Vous êtes là comme un mendien. Donc, vous devez définir par exemple les moyens que vous avez. Définir une stratégie qui va vous permettre de financer vos études, de participer au financement de vos études. Et puis aussi, vous devez réfléchir sur une stratégie qui va vous permettre de mieux travailler pour votre concours. C'est-à-dire, chaque soir, par exemple, vous pouvez décider que je vais traiter par exemple un sujet chaque jour. même si vous êtes dans une classe qui n'a rien à voir à ça. Au lieu de prendre votre téléphone et d'aller sur TikTok ou sur wasin vous en bougez, vous partez plutôt traiter un ancien sujet du concours. Vous cherchez à maîtriser ne serait-ce qu'une petite partie du concours. Vous voilà par exemple une stratégie. Parce qu'il y a quelqu'un qui vient me demander tout à l'heure avant qu'elle ne fasse un étudio, comment une personne qui est par exemple à lui peut se préparer pour entrer pour le territoire et c'est la raison pour laquelle j'y donne que si vous êtes dans l'UIT et en deuxième année à l'UIT vous faites donc définir une stratégie pour préparer votre concours. Ça dit, dès le début de l'année quand vous êtes dans la deuxième année c'est de prendre peut-être chaque semaine ne serait-ce que chaque semaine un sujet de politique et de traité. Même si c'est un mois vous pouvez prendre comme c'est un match physique informatique vous pouvez par exemple prendre la semaine si la mathématise et les traités toutes les preuves-là toute la semaine tous les temps les vues que vous avez de profiter la semaine prochaine la physique la semaine qui suit l'informatique si vous faites ça vous allez voir qu'en un temps de corps en neuf mois vous avez traité neuf sujets neuf anciens sujets on le fait de traiter chaque fois comme nous lorsqu'on travaille dans le groupe à ça qu'est-ce qu'on fait on s'avère à chaque fois lorsque vous entrez dans le groupe à ça qu'on a créé ou on paie actuellement 10 000 francs pour les prépa niveau bas ce qu'on fait c'est quoi c'est que lorsque vous entrez ce qu'on va faire c'est qu'on va vous donner d'abord les exercices qui ressemblent aux exercices qui viennent souvent à partir de ça on va juger quelles sont vos difficultés quelles sont vos lacunes et à partir de ça ça dit ça sont comme un prétexte pour viser tout le cours pour viser cette partie du cours là je vais prendre un exemple pour que vous puissiez un peu comprendre lorsque on parle peut-être des ondes des ondes de façon générale il y a trois grands types d'ongles un exemple il y a trois grands types d'ongles on a les ondes mécaniques c'est-à-dire les ondes mécaniques c'est quoi c'est une perturbation qui se propage dans un milieu matériel c'est-à-dire une déformation ou une perturbation qui se propage dans un milieu matériel c'est une onde mécanique maintenant on a les ondes électromagnétiques les ondes électromagnétiques c'est ce sont des ondes qui se propage partout même dans le vide par exemple la lumière est une onde électromagnétique le son c'est une onde mécanique le son est une onde mécanique pendant que la lumière est une onde électromagnétique on a aussi la zone gravitationnelle les ondes gravitationnelles là c'est une autre partie bon si maintenant on revient sur la stratégie comment par exemple si vous prenez par exemple cette partie-là sur les ondes mécaniques vous devez profiter de ça pour reviser tout ce qui concerne les ondes mécaniques les cordes vibrantes les ressorts les cas de ressorts les cas de pendules pesantes pendules simples le cas par exemple de pendules de torsion la pendule élastique bref tout ce qu'il y a autour des ressorts tout ce qu'il y a autour des ondes et puis maintenant il y a la corde vibrante il y a les instruments il y a par exemple l'effet de plein vous devez apprendre tout ça vous devez profiter pour reviser vous devez toucher les zones d'électro-magnétique vous devez reviser par exemple les équations de Mars-Wall vous devez par exemple bien comprendre les équations de Mars-Wall dans le vide dans un milieu matériel il y a tout un tas de choses quand vous revisez comme ça vous devez comprendre qu'il y a un ensemble de choses que vous devez comprendre une fois et ce que nous y sommes le fait dans notre groupe basal c'est-à-dire quand vous arrivez pour ceux qui sont là ils savent que tous les jours nous on travaille de 17h à 20h ce sont très personnelles parfois qui ne sont pas disponibles mais nous moi je suis disponible donc j'essaie de tout faire pour que les personnes puissent comprendre l'autre jour nous avons travaillé sur le développement d'un outil alors la personne au départ ne voyait pas l'utilité ce sont des choses qui viennent dans le concours même si vous n'avez pas fait ça ça vient et c'est quelque chose aussi qui facilite par exemple le calcul d'un limite donc nous on ne travaille pas par rapport au programme on ne travaille pas par rapport au programme du concours on sait ce qui vient d'habitude et c'est ça par rapport à ça et ce qui est sur l'instant c'est que le jour de la compo la plupart du temps c'est ce qu'on a fait qui vient pourquoi ? parce qu'on a tenu compte du programme sur lequel on interroge habituellement ça peut n'être pas exactement la même chose les mêmes exercices mais ça sert à quand même quelque chose qui ressemble c'est-à-dire sur les mêmes questions qu'on va poser autrement de toute forme donc voilà donc et quand vous faites dans cette préparation arrangez-vous s'il vous plaît ne faites pas que vous vous êtes dans une école de formation et puis chaque jour vous avez des problèmes vous devez vous devez planifier votre avenir quand ça ne va même pas si à moins sacrifiez-vous une année allez sur un endroit même au village ou dans le village voisin lancez-vous deux hectares ou bien chaque fois même c'est à moyenne peut-être si vous êtes dans une zone je prends un exemple ceux qui sont peut-être dans la zone de batterie il y a tellement d'espaces ici vous pouvez louer le terrain peut-être à 40 000 hectares pour une année qu'est-ce qui vous empêche par exemple de louer et de lancer le maïs si vous louez par exemple ou bien vous associz mais à deux à trois vous louez par exemple un espace vous lancez le maïs qu'est-ce qui vous empêche de lancer qui vont vous permettre d'avoir constamment de l'argent pour pouvoir financer facilement vos études parce que lorsque nous on vous demande de payer même quand vous serez dans les écoles de formation vous aurez besoin de nous vous aurez besoin des aides des personnes qui sont là pour mieux vous expliquer ce que vous voulez comprendre il y a des gens qui pensent qu'entrer dans une école sur une formalité à la fin sur le diplôme vous allez avoir le diplôme mais à la fin vous allez faire quoi avec si vous détendez vous n'avez rien compris si tout ce qu'on vous a expliqué là-bas vous n'avez rien compris le diplôme vous c'est absolument à nous ne cherchez pas le diplôme chercher les compétences chercher les compétences donc je vais continuer ça et ceux qui ont besoin de nos conseils vous pouvez me contacter ceux qui ont besoin d'un suivi particulier contactez-nous et je précise ce que je vous ai dit à partir du début du mois de septembre les prix ne seront plus les mêmes pour entrer dans notre groupe par exemple actuellement c'est 10 000 francs donc début septembre on va mettre à 20 000 parce que début septembre les groupes de prépas vont arrêter donc ceux qui sont dans les groupes de prépas là ils sont obligés de libérer parce que comme la rentrée je crois ça va être le 2 septembre ils sont obligés de libérer les établissements donc les enfants seront là ils vont commencer à errer donc nous on va travailler jusqu'au 20 vous savez que je crois sur le 27 on va travailler jusqu'au juge jusqu'au 26 septembre parce que la date du concours d'entrer dans les facultés des médicaments des écoles de médicaments au Cameroun c'est le 27 septembre 2024 abonnez-vous et partagez pour ceux qui sont nouveaux sur cette chaîne je suis Jean Camdé actuellement je suis à la plan d'entreprise pour un projet d'entrepreneuriat donc chaque soir nous on travaille à partir de 17h de lundi à samedi donc et ceux qui ont besoin des documents aussi vous pouvez en contacter il y a des personnes qui me demandent entre documents et les groupes de prépas je ne peux pas conseiller à une personne de choisir quelque chose parce que le document a sa place et il y a quelqu'un qui m'a posé c'est ça que ça le dit c'est comme vous me demandez de choisir entre le pied et la main chaque chose a son rôle on ne peut pas remplacer l'un par l'autre parce que dans le groupe de prépas chaque fois vos problèmes sont réservés et maintenant on ne travaille pas toute la journée on ne travaille pas tout le temps ce n'est que le soir à partir du 7h d'un autre travail donc abonnez-vous et partagez on se voit prochainement Inch'Allah